Bonjour, je suis enchanté de vous retrouver ici dans cette nouvelle capsule. Pour les nouvelles personnes ici arrivées sur cette chaîne, je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je suis aussi un formateur du business model Amazon FBA. Nous allons continuer notre réflexion sur l'algorithme A10, donc le nouvel algorithme d'Amazon. Et si vous avez raté donc la première épisode de cet algorithme A10, il suffit de retrouver la vidéo en cliquant justement le bouton ici situé au-dessus de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, donc de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos sur les analyses de ce business Amazon FBA. Alors, dans le dernier épisode, je vous ai introduit l'algorithme A10. Maintenant, nous allons aller plus en profondeur, à savoir nous allons comprendre comment justement améliorer votre listing produit et votre trafic, ne serait-ce que intérieur et aussi extérieur d'Amazon pour améliorer justement le SEO, donc le référencement de votre fiche produit et le classement des ventes et à terme donc les ventes. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une comparaison de deux fiches produits. Donc, la première fiche produit, en fait, elle n'est pas du tout optimisée et la seconde fiche produit, elle est optimisée. Nous allons faire le comparatif entre les deux et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Alors, la première chose, c'est effectivement attirer des clients, des potentiels clients, en fait, sur votre fiche produit. Alors, j'ai une question d'un internaute, bon, qui m'a interpellé aussi au sujet, en fait, de l'optimisation de fiches produits. Il m'a demandé comment on fait pour gagner beaucoup de commentaires en très peu de temps. Existe-t-il un système ou donc un logiciel, une application, quelque chose, une extension, qui permet de gagner, en fait, des commentaires comme un robot sur sa fiche produit. C'est justement là d'où, en fait, émerge l'algorithme Addis. Justement, pour éviter qu'il existe, en fait, des robots ou un système automatisé qui va créer, en fait, générer des commentaires. Car, forcément, ce sont des commentaires faux et frauduleux même sur le site. Et, justement, les fausses critiques et les faux comptes de vendeurs même sont bannis à partir de maintenant, grâce à la mise à jour, en fait, de l'algorithme, donc, d'Adis d'Amazon. Il faut savoir, donc, que l'algorithme Addis est, en fait, celui qui va permettre à chaque fiche produit sur Amazon de gagner des classements de vente. Et le tout premier critère, le critère le plus important pour les fiches produits, de gagner des classements, des ventes, est effectivement, les commentaires et les évaluations clients. Concrètement, plus une fiche produit gagne des commentaires et plus les évaluations clients sont élevées, plus la fiche produit gagne en classement des ventes. Le but, effectivement, est d'être numéro un des ventes dans sa catégorie. Alors, il faut, donc, bannir toute histoire, tout système automatisé ou un robot qui permettrait de gagner des commentaires, donc, ou des évaluations qui sont fictives, car l'algorithme va tout de suite détecter ce genre de manipulation. Et, en fait, ça s'appelle du Black Hat. Et il est fort probable qu'à ce moment-là, vous serez pénalisé de façon permanente par Amazon. Il existe d'autres stratégies plus pertinentes pour gagner en classement des ventes. Il s'agit, par exemple, de l'optimisation de Listing Amazon. Il s'agit de la recherche de concurrents. Et il s'agit, enfin, de la promotion avec Amazon PPC ou Amazon Pay-Per-Click, le coup par clic. Voilà. Alors, concernant, par exemple, l'optimisation de Listing Amazon, il existe, effectivement, dans ce Listing Amazon, plusieurs points où vous pouvez regarder, voir et améliorer. Par exemple, le premier point est la description de produit. Dans cette description produit, il faut que l'acheteur sente que votre produit est unique et optimisé. Dans ce sens que, s'il regarde la description sous forme de liste à puces, donc, c'est la description juste à côté de l'image, et s'il reconnaît les informations qu'il souhaite avoir par rapport à votre produit, par exemple, si vous vendez un tapis de yoga et que, dans la description, il reconnaît les informations pertinentes telles que le tapis de yoga antidérapante ou tapis de yoga épais, alors, bon, il est sensible avec ces mots-clés-là et il sera plus amené à acheter votre produit. Ensuite, l'optimisation concerne aussi les titres. Le titre de la fiche produit doit être optimisé, justement, par rapport aux mots-clés les plus pertinents relatifs à votre produit. Dans ce titre-là, vous pouvez, effectivement, injecter les mots-clés les plus pertinents tapés, donc, sur la barre de recherche des clients. Par exemple, vous pouvez regarder dans la barre de recherche, donc, les mots-clés les plus pertinents, tapis de yoga, antidérapant, épais, écologique, etc., et vous injecter tous ces mots-clés-là dans le titre. Ensuite, vous pouvez optimiser aussi l'image. Concernant l'optimisation de l'image, il faut savoir qu'Amazon, en fait, fixe des règles sur la qualité de l'image que vous devez entrer dans votre fiche produit. Alors, le minimum de la dimension de l'image est, en fait, de 1000 x 1000 pixels. Et le mieux est d'avoir, donc, une image du produit avec un fond blanc, mais de bonne qualité, d'excellente qualité même, avec un peu d'ombre ici pour faire l'effet 3D et permettre, en fait, aux potentiels clients de presque ressentir le produit. Et ensuite, il faudra avoir au moins 4, 5 images représentatifs de l'ensemble des angles du produit physique et aussi de l'utilisation du produit au quotidien, par exemple. Ensuite, il faudra optimiser aussi le contenu, donc la description détaillée du produit. Vous avez un onglet réservé à la description détaillée du produit. Profitez-en, mettez de l'image. Vraiment, mettez un texte bien structuré, aéré, voilà, afin que le client sente à l'aise dans votre fiche produit. Ensuite, vous avez aussi un deuxième système de promotion de produit, c'est la recherche de concurrents. Alors, dans cette optimisation, vous devriez comprendre la stratégie des concurrents avec des listings similaires. Alors, pour ce faire, vous regardez les listings des produits concurrents de vos adversaires, en fait, sur Amazon et vous allez voir dans ces listings concurrents les améliorations et les lacunes, surtout, au niveau du produit. Voilà, alors, par exemple, bon, regardez les commentaires clients des produits similaires. Qu'est-ce qui pourrait être, en fait, le problème principal du produit? Par exemple, si vous vendez une brosse de nettoyage et, bon, dans les commentaires de vos concurrents, la plupart des personnes parlent d'un manche de la brosse qui se casse facilement. Alors, vous devriez trouver, donc, la matière ou quelque chose qui pourra rendre, en fait, le manche de votre brosse de nettoyage plus solide. Voilà, c'est toujours dans la réflexion d'améliorer le produit. Ensuite, vous devriez revoir les prix des concurrents. Alors, vous allez sur les fiches produits de chaque concurrent, vous regardez les prix, vous faites une moyenne sur un temps donné, par exemple, sur une semaine et vous regardez le prix de votre produit. Si, par exemple, la moyenne est à 15 euros, vous pouvez faire une enchère, un prix, par exemple, 12, 13 euros, mais un date limitée. Et comme cela, cela va permettre de booster un petit peu votre fiche produit. Après, vous revenez sur la moyenne, 15 euros. Donc, c'est ce que font la plupart des vendeurs sur Amazon. Ensuite, vous identifiez le meilleur prix pour les produits et vous estimez à la fin les recettes totales. Alors, pour l'estimation des recettes totales, c'est très difficile de le faire manuellement, car il faut en prendre quant, en fait, de la fluctuation du prix de votre produit sur Amazon. Vous avez, par exemple, mis le prix à 12 euros un moment et après à 15 euros et après à 17 euros dans une période donnée, par exemple, une semaine. Et à la fin du mois, il est vraiment difficile de situer les recettes et les dépenses. Alors, pour ce faire, j'utilise un logiciel qui s'appelle Fetcher et j'explique justement ce logiciel dans mon étude de cas de produits de niche. Bon, au passage, j'ai terminé, en fait, les vidéos de l'étude de cas d'un produit de niche. Vous pouvez revoir l'étude de cas ici, en dessous de cette vidéo. Alors, comme promis, je vous montre ici deux fiches produits. Donc, la première, elle est optimisée et la seconde, pas du tout. Alors, vous pouvez deviner, donc ici, laquelle est optimisée, laquelle, pas vraiment très optimisée. Merci d'avoir suivi dans cette vidéo jusqu'à son terme. Je vais détailler encore plus l'optimisation de la fiche produit dans une autre capsule. Mais d'ici là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater justement cette sortie de vidéo. Allez, j'ai aussi mis en description un lien sur mon programme études de cas d'un produit de niche. Profitez-en, car pour l'instant, il est vraiment un prix sacrifié. Ce prix-là va augmenter l'année prochaine. Allez, à bientôt et restez toujours curieux.